Vienne via d'ici, n'importe qui ne te lègue à ces lieux, même à ces fiori azzurri. Qui est là pour nous présenter, non pas forcément d'abord un ouvrage, mais d'abord une charmante personne. Une pépette formidable, alors extraordinaire. Alors une pépette épatante, vous connaissez tous le mannequin belge, Jade Forest. Qui était gigantesque, mince, comme une espèce de gazelle en verre filet, qui n'en finissait pas comme ça, des yeux démesurés. Et cette créature de rêve absolument magnifique a fait la rencontre de sa vie en épousant son prince charmant. Son prince charmant, on peut le dire, c'est Arnaud Lagardère, l'homme le plus puissant de la presse, de l'édition, en France et en Europe. Et qui lui a laissé un petit peu de temps pour qu'elle puisse créer. Voilà, pour qu'elle puisse créer, donc elle est dégagée des contingences matérielles. Il est entière avec elle. C'est très très, mais Arnaud Lagardère, on sait qui sait, c'est le PDG de chez Hachette, production, édition, diffusion, distribution de contenu, le président de toutes les sociétés de Lagardère. Donc Jade Forest, devenue Jade Lagardère, s'installe dans une maison sublime. Elle fait trois petits enfants et puis comme elle a une énergie créatrice avec elle, donc elle fait une bande dessinée. On est là pour ça, pour être la bande dessinée. Alors la question est, est-ce que Jade Lagardère a un vrai talent ou est-ce qu'elle est un peu aidée ou appuyée par ? De ce que j'en ai vu, moi, il y a du talent. Ah ben vrai, alors je suis allé enquêter pour ça, donc, dans la maison des Lagardères, bien évidemment. Et j'ai vu Jade au travail et j'ai vu ce qu'elle a fait une bande dessinée, mais épatante. Vous vous êtes incrusté combien de jours là-bas ? Pour l'enquête ? Pas assez longtemps. Pas assez longtemps, pas assez longtemps. Mais elle a créé un personnage déterminé, volontaire. Qui lui ressemble ? Ah oui, qui lui ressemble. Physiquement, c'est son double. Physiquement son double, elle n'en finit pas toujours. La fameuse gazelle en verre filet. La gazelle en verre filet, comme ça, toute autre, qui n'en finit pas. Elle a écrit une histoire. Ça commence comme une espèce de mélodrame à la Victor Hugo, une petite cosette de cinq ans qu'on va enfermer dans un collège en Angleterre. Et ça finit comme une espèce de super largo winch qui a de la testostérone. Elle s'est associée avec cette autre héros. Voilà, avec Butch Guise, qui est un grand dessinateur américain. C'est plein de rebondissements. Il y a un véritable talent. Et en plus, on les connaît, les gens qui n'ont pas fait leur truc. Elle est habitée par... Non, on les reconnaît, mais ce n'est pas son cas. Vous avez raison de le dire. Elle est habitée par son père. Elle connaît ça par cœur. Elle consacre son temps à ça. Elle écrit l'histoire. Elle a préparé le tome 2. C'est le tome 1 qui s'appelle La fille de Merton Castle. Donc, je vous invite à rentrer dans le Saint-Dessin de la création de Jade Forest, devenue Lagardère. Vous allez voir ce que c'est qu'une belle pépette qui a réussi à travailler de façon divine et extraordinaire. J'écris depuis toute petite. L'écriture a toujours été pour moi comme un antidouleur. J'écrivais en revenant de l'école, que ce soit des états d'âme ou souvent des histoires que je crée. J'avais besoin d'armonter, imaginer. J'ai fait du mannequin pendant 9 ans et ça m'a pris énormément de temps. Donc, j'ai laissé un peu de côté. Et puis, l'écriture m'est revenue quand j'étais enceinte de ma deuxième fille Mila, fin 2013. J'avais envie de créer un personnage, une femme qui s'était créée dans la douleur. J'avais envie de mettre des visages à mes personnages. Je savais exactement comment je voulais Amber Blake, je savais exactement comment je voulais Peter Arc. J'avais tout dans ma tête comme dans un film. Et j'ai trouvé que la bande dessinée s'y prêtait super bien. L'écriture est totalement différente. Donc, j'ai dû apprendre à adapter mon scénario en scénario de bande dessinée. Et j'ai tout de suite lâché sur le dessin de Butch Cass. Parce que je trouve que ses dessins sont très expressifs et très précis. Et par moi, c'est incroyable parce que j'avais l'impression que Butch rentrait carrément dans ma tête tellement le dessin était en parfaite osmose avec ce que je voulais. Amber a un passé très lourd qui va la forger. Elle sait pourquoi elle se bat. J'avais envie justement de parler de tous ces sujets qui me révoltent, qui me répugnent depuis toujours. Que ce soit l'abandon, l'abus des enfants, la violence, la pédophilie, la prostitution, la drogue. Tous ces sujets-là me touchent depuis toujours. Et c'est vraiment une BD engagée. Mais au-delà de toute cette noirceur, je montre que mon personnage, même si elle a vécu des choses horribles, même si elle a souffert tellement, elle n'est pas aigrie, elle n'est pas méchante. Et elle va tout faire pour combattre ces injustices. Elle pourrait devenir comme ces bourreaux, mais que du contraire. Elle prouve qu'on peut s'en sortir et qu'il faut s'en sortir. Il n'y a pas eu d'envie d'exister par ma bande dessinée, vraiment pas. On pourrait penser que c'est calculé, que oui, parce qu'il y a les préjugés. Mais pourquoi ? Parce que je suis femme de ou mannequin, on n'a pas le droit d'écrire. C'est quand même bête d'être toujours cataloguée, mis dans des cases. Je veux dire, moi, depuis toujours, les gens ne le savaient pas, parce que depuis toujours, j'aimais écrire. Je suis habitée, hantée complètement et tout le temps par Amber Blake. Et je pense sincèrement que ça doit être infernable pour les gens autour de moi. Mais même mes enfants savent qu'il y a Amber Blake. J'ai juste un petit souci à l'heure actuelle, c'est que ma fille Yva veut jouer avec Amber. Elle me dit, mais c'est quand qu'elle vient à la maison Amber ? J'ai dû lui expliquer qu' Amber n'existait pas vraiment, que c'était maman qui l'avait créée. Et c'est encore difficile à comprendre quand on n'a que 4 ans et demi. Mais ça la fait rêver aussi et du coup, ça me touche encore plus. Elle ressemble à son héroïne comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau. Vraiment formidable, vraiment parfait. Ça s'appelle Amber Blake, voilà, avec la magnifique Jade là, qui est là qui est Amber Blake. C'est le tome 1 qui s'appelle La fille de Merton Castle. Elle s'est déjà attelée à préparer le tome 2. C'est bien parce que vous l'attendez avec impatience. Mais nous reviendrons.